Je voulais juste avoir votre sentiment sur cette nouvelle boule et ce qu'elle représente pour vous. Elle est très belle, elle a un très beau drapé, elle scintille, on l'imagine virevoltée et c'est le symbole de l'artisanat d'art, de cette présence dans le temps et dans l'espace, de cet engagement des artisans pour faire du beau, produire du beau. Elle est d'abord magnifique, l'édition 2023 et j'invite évidemment tous les amateurs à enrichir leur collection mais ce qui me semble très chouette à travers l'histoire de Maisenthal, c'est cette histoire assez extraordinaire où d'un site industriel mondialement connu succède malheureusement une crise au début des années 60 où la standardisation et la production de masse vient quelque part briser l'image et l'histoire de Maisenthal et puis une renaissance derrière grâce à des élus qui se sont impliqués, qui ont été extrêmement audacieux, qui ont repris l'outil de production, qui ont fait non seulement un outil de production mais une scène d'intérêt national sur le plan culturel. Chaque année on est vraiment ébloui, stupéfait par le design de la boule parce que chaque année on se dit tiens ils ne vont pas réussir à trouver une nouvelle bonne idée et pourtant chaque année le nouveau designer qui a été choisi par le CLAV quelques mois avant chaque fois arrive à avoir une idée vraiment superbe, ce soir c'est cette boule Stella qui représente cette danse. D'abord je la trouve formidable, c'est un objet de design mais aussi de l'art de cet endroit, de cet site et comme je représente la SAR aujourd'hui ce soir, on a beaucoup de SAR qui aiment venir ici et qui collectionnent aussi la boule de Noël de la site de Maisenthal. Une boule qui naturellement sera sur le sympa de Noël mais je pense également sera sur les tables et j'encourage vos auditrices et auditeurs à un moment ou un autre la mettre sur la table il y a des couleurs qui sont très belles, à la faire tourner, à avoir une lumière dessus ça donne la magie de Noël, je crois qu'elle l'incarne complètement et j'ai félicité son producteur, celui qui a imaginé, qui a conçu et qui a réalisé. Sentiment personnel c'est l'éblouissement, celui d'un savoir-faire conjugué évidemment à l'innovation d'un designer et qui nous a mis tout en musique cette cérémonie au travers de cette déclinaison du millésime 2023 de Stella. Je crois que c'est évidemment une magnifique boucle, elles sont toutes magnifiques mais celle-là a cette spécificité particulière qu'elle est entraînante et je crois qu'on a besoin d'avoir une société qui s'entraîne, une société qui twiste un tout petit peu et donc j'ai beaucoup de fierté à accueillir aujourd'hui évidemment l'ensemble de ses invités et puis une foule nombreuse qui sont au rendez-vous parce que de près ou de loin ce sont des généreux et des généreuses personnes qui s'engagent pour développer le territoire. Merci.